Rendez-te puissance, ô Dieu très sain, Que somme à l'ourange, le grand france en main. Rendez-te puissance, ô Dieu très sain, Lecture du Livre des Juges En ces jours-là, tous les notables de Sichem et ceux de la maison du Terre-Plein se réunirent et vinrent proclamer roi Abimelech près du chêne de la pierre dressée qui est à Sichem. On l'annonça à Iotam. Celui-ci vint se poster sur le sommet du mont Garizim et il cria de toutes ses forces « Écoutez-moi, notables de Sichem, et Dieu vous écoutera. » Un jour, les arbres se mirent en campagne pour se donner un roi et le consacrer par l'onction. Ils dirent à l'olivier « Sois notre roi. » L'olivier leur répondit « Faudra-t-il que je renonce à mon huile, qui sert à honorer Dieu et les hommes, pour aller me balancer au-dessus des autres arbres ? » Alors les arbres dirent au figuier « Viens-toi, sois notre roi. » Le figuier leur répondit « Faudra-t-il que je renonce à la douceur et à la saveur de mes fruits, pour aller me balancer au-dessus des autres arbres ? » Les arbres dirent alors à la vigne « Viens-toi, sois notre roi. » La vigne leur répondit « Faudra-t-il que je renonce à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes, pour aller me balancer au-dessus des autres arbres ? » Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines « Viens-toi, sois notre roi. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres « Si c'est de bonne foi que vous me consacrez par l'onction pour être votre roi, venez vous abriter sous mon ombre. » Sinon, qu'un feu sorte du buisson d'épines et d'évore jusqu'au cèdre du Liban. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Quelle allégresse lui donne ta victoire ! Tu as répondu au désir de son cœur, tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. Tu lui destines bénédictions et bienfaits, tu mets sur sa tête une couronne d'or. La vie qu'il t'a demandé, tu la lui donnes, de longs jours, des années sans fin. Par ta victoire grandit son éclat, tu le revets de splendeur et de gloire. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours, ta présence l'emplit de joie. Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée. Un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place sans rien faire. Et à cela il dit, « Allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit d'eux-mêmes. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous resté là, toute la journée sans rien faire ? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à cinq heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. » Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner aux derniers venus autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? C'est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. » Jésus ne méprise pas la loi, mais il apprécie l'homme pour qui Dieu a inspiré la loi. En effet, Jésus libère les bien-portants de la tentation du frère aîné, et du poids de l'envie et des murmures des ouvriers qui ont enduré le poids du jour et la chaleur. En conséquence, la charité ne peut être neutre, aseptisée, indifférente, tiède ou impartiale. La charité contamine, passionne, risque et implique, parce que la charité véritable est toujours imméritée, inconditionnelle et gratuite. Retrouvez le champ du jour en lien en haut à droite et en description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501